Bien et bien, bonjour à tous. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je suis Valérie Berthaud, présidente de l'association Armement et Économie de Défense de la session nationale IHEDN. Et nous avons l'honneur de piloter cette table ronde dédiée aux changements climatiques. Quels enjeux pour l'industrie de défense ? Bravo à la Fabrique Défense pour son organisation. Et c'est un vrai défi, mais aussi un grand plaisir d'être dans cet auditorium avec un panel de haut vol pour débattre de cette question. L'association Armement et Économie de Défense de la session nationale de l'IHEDN, c'est 3 200 experts de haut niveau, représentant des forces armées de la DGA, mais aussi de l'industrie et de la société civile. Nous travaillons sur l'économie de défense, la souveraineté, l'innovation, mais aussi l'éthique de la défense. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui parle de changement climatique. C'est un peu un buzzword, mais au-delà du buzzword, c'est un sujet éminemment technique, complexe et politique. Vous avez probablement suivi la COP26 à Glasgow et en préparation de cette COP26, le GIEC, pour ceux qui ne sont pas familiers, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts pour l'évolution du climat. Et rien que le titre du groupe révèle bien le côté technique du sujet, mais aussi son côté politique. Et le GIEC, dans son rapport, a dit des choses tout à fait importantes en disant « Nous sommes sur une évolution du climat sans précédent depuis un siècle, qui s'accélère, qui s'intensifie, qui se généralise sur l'ensemble de la planète et toutes les zones habitées, qui s'intensifient en termes de conséquences et il est grand temps d'agir. » Alors, quel phénomène et de quoi parle-t-on ? On parle du réchauffement climatique et d'où l'objectif de moins de 2 degrés et de la neutralité carbone en 2050. Mais on parle aussi de phénomènes météorologiques extrêmes, d'acidification des océans, phénomènes de feu, de désertification. Et tout ça, quel est le lien avec la défense ? Eh bien, le lien avec la défense et la sécurité, c'est la déstabilisation de nos sociétés, c'est l'accroissement des points de conflictualité, des points de tension, la raréfaction de certaines ressources. Bref, beaucoup de questions pour nos forces armées, avec des changements de missions, des missions qui sont des missions de type sécurité civile, en interne et en externe, mais aussi des nouveaux théâtres d'opération. Enfin, notre thème parle de l'industrie de défense. Alors, l'industrie de défense, c'est pareil, c'est un concept un peu vague. Et je vais terminer mon introduction juste pour vous donner deux, trois chiffres. En Europe et au niveau de la Commission européenne, enfin l'ensemble des pays de l'Union européenne, l'industrie de défense, c'est à peu près 97 milliards d'euros d'activités économiques et un million d'euros d'emplois directs et indirects sur toute la Commission européenne. Donc, c'est un poids économique très conséquent et l'industrie de défense se doit de répondre à ces enjeux. Alors, pour traiter ce sujet, nous avons comme panéliste aujourd'hui Mme Corine Lagache, qui est Chief Compliance Officer de Transition chez Nexter Group. Nous avons Mme Sophie Le Pennec, qui est vice-présidente de Santé, Sécurité et Environnement pour le groupe Thalès. Et nous avons M. Christian Jacques, qui est directeur de l'innovation du groupe Arcus Défense, membre du JICAT. Alors, on va commencer par la première question. Que signifie le changement climatique pour vous, industriels de la défense ? Et je vais commencer par Thalès, avec Sophie. Bonjour à tous et un grand merci pour cette invitation. Peut-être pour commencer, deux mots sur Thalès. Thalès, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Thalès, c'est un groupe international de plus de 80 000 salariés, dont les activités se répartissent autant dans le domaine du civil que de la défense, ce qui est un intérêt, puisque l'un, finalement, peut éventuellement servir l'autre, en tout cas en termes d'innovation et de technologie. Alors, la question, elle est intéressante. Et merci pour ton introduction, puisque un des enjeux majeurs du changement climatique, c'est évidemment l'instabilité ou l'instabilité que peuvent créer les phénomènes extrêmes. Mais également la complexité que ça peut amener au niveau des solutions techniques extrêmement pointues qui sont à mettre en place, et en particulier dans le domaine des développements pour le monde de la défense. Alors, ceci dit, pour Thalès et à notre niveau, il n'y a pas de différence entre les enjeux et l'importance qu'on va mettre à développer nos produits pour résister aux enjeux du changement climatique ou pour pouvoir le combattre ou mieux le comprendre, que ce soit dans le domaine de la défense ou dans le domaine du civil. On va avoir exactement les mêmes stratégies et les mêmes ambitions. Ce qu'on fait, d'ailleurs, en matière d'innovation au niveau du civil, va servir, évidemment, les innovations technologiques attendues pour la défense et vice-versa. La défense, en fait, est déjà un monde extrêmement complexe et tout ce qu'on développe en termes d'équipement pour le monde de la défense est déjà extrêmement pointu et avec des contraintes de résistance à des univers d'utilisation qui sont déjà extrêmement poussés. Donc, le changement climatique, oui, a un impact, mais peut-être pas aussi important que le delta qu'on pourrait voir dans le monde des applications civiles ou en tout cas un peu différentes, avec des enjeux un peu plus marqués, peut-être, dans certains domaines comme l'autonomie énergétique, comme l'éco-conception et l'accès ou la pression sur les ressources naturelles très spécifiques pour pouvoir obtenir des résultats technologiques extrêmement résilients, mais surtout, peut-être, là où c'était peut-être pas aussi évident il y a quelques années, l'éco-circularité et donc le design pour pouvoir permettre d'optimiser la maintenabilité en cours de vie et puis la fin de vie, surtout, pour pouvoir améliorer la recyclabilité. Voilà ce que j'aurais envie de dire en définition. Merci. Et côté Arcus. Bonjour à tous. Alors déjà, je vais aussi brièvement présenter Arcus. Donc Arcus, c'est un industriel français de défense, à peu près 1500 personnes. Et on conçoit et on fabrique des véhicules blindés à roues pour l'armée de terre française et également pour l'export. On fait partie d'un groupe industriel qui est le groupe AB Volvo, qui est un groupe qui fait des véhicules industriels, donc des camions et éventuellement des engins de construction. Donc on est adossé à un grand groupe. Là, pour le coup, c'est 100 000 personnes. Donc on est, on va dire, une ETI à l'intérieur d'un grand groupe. Alors, en ce qui concerne aussi la structure, par exemple, de notre supply chain, on est principalement sur des PME françaises. 80% de nos fournisseurs, c'est des PME françaises. Donc je dirais qu'en termes de... Et la plupart de nos fournisseurs sont européens. C'est très, très rare qu'on aille sortir de l'Europe. Donc j'ai un petit peu la même réponse que Sophie, c'est-à-dire qu'en termes d'impact direct du changement climatique sur nos activités au jour le jour, nos véhicules, ils sont déjà conçus pour résister à des températures extrêmes, que ce soit froid ou chaud. Ils sont utilisés actuellement au Mali avec les températures que vous connaissez, du sable, etc. Donc on n'a pas réellement d'impact particulier du changement climatique actuellement, soit sur la manière dont on conçoit nos véhicules, enfin j'y reviendrai, sur en tout cas les prestations de nos véhicules en termes de tenue en température, soit comme impact stratégique direct sur notre supply chain. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne fortement le ministère des Armées dans son effort sur la transition écologique. Et on a été leader dans ce domaine. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que Arcus a réalisé un premier démonstrateur de véhicules blindés hybrides sur un VAB, un véhicule de l'avant blindé en 2015, le VAB Elector, donc premier démonstrateur au monde de véhicules hybrides blindés. Et depuis maintenant un an, nous commercialisons le premier blindé léger hybride qui s'appelle le Scarabée. Vous pourrez voir une petite maquette sur le stand Arcus aujourd'hui. Et donc, c'est pareil, c'est le premier véhicule blindé léger hybride commercialisé au monde. Donc, voilà, c'est plutôt notre effort. Il va être plutôt et on développera ça après sur la partie transition écologique que réellement sur les changements climatiques en tant que tels. Merci. Et avec Corinne, le regard de Nexter. Alors, donc moi, comme vous l'avez noté, je suis chief commons officer de transition. J'étais chez Safran et Airbus avant. Et moi, je vais avoir un point de vue un petit peu différent. Pas d'experts techniques, mais plutôt pas d'experts, mais en tout cas de spécialistes des problématiques d'impact des réglementations sur les industriels. Et notamment dans le secteur de la défense. Nexter, effectivement, est une société d'origine française qui, aujourd'hui et depuis 2015, a rejoint le groupe KNDS. Donc, les Français se sont alliés avec les Allemands entre Nexter System et Kroosmefei Wegmann, les deux principaux constructeurs du système militaire, des systèmes de militaire terrestre. Et donc, Nexter, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est les véhicules blindés de combat d'infanterie, les VBCI, le char Leclerc. Et très investi dans le programme Scorpion de modernisation pour l'armée française. Nexter, ce n'est pas une société cotée. C'est une société, c'est un impact, c'est très important d'un point de vue des réglementations. Et c'est une société qui représente, on n'a pas les chiffres 2021 encore, mais en gros 2,5 milliards de haut de chiffre d'affaires et environ 8 500 personnes. majoritairement en France et en Allemagne, et avec un pourcentage de chiffre d'affaires à l'exportation que je ne pourrais pas dire, mais qui est très important. Et la démarche RSE, je dirais, de Nexter, comme toutes les sociétés du CIDEV, donc JICAD, JIFAS, JICAN, et ayant présidé le comité d'éthique et responsabilité des entreprises, c'est un sujet qui est très important, où on doit s'inscrire, en tant qu'entreprise de défense ou autre, dans cette évolution des demandes des parties prenantes, qui sont les clients, les collaborateurs, les fournisseurs, les institutions, les ONG, et de pouvoir mieux communiquer comme entreprise responsable en général. Et chaque année, chez Nexter, il y a un programme d'amélioration de toutes ces activités qui prend en charge et regarde l'ensemble du cycle vie des produits pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et Nexter essaie également d'encourager tout ce qui peut être en faveur de la préservation de la biodiversité autour de ces sites. Merci. On reviendra sur la question réglementaire en conclusion. Mais vous l'avez compris, la partie changement climatique induit de l'innovation dans la conception des produits et la notion d'éco-conception qui se généralise dans les cahiers des charges, que ce soit dans l'industrie civile ou dans l'industrie de défense. Néanmoins, l'éco-conception se relève de vrais défis. On a des beaux exemples et on va commencer par Arcus. Alors, l'éco-conception chez Arcus, qu'est-ce que c'est ? Alors, je dirais que d'une part, il y a l'éco-conception classique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour faire des véhicules qui respectent au maximum l'environnement dans notre conception de tous les jours ? Alors, il y a trois volets pour ça. La première, c'est la réglementation. Il y a en particulier une réglementation européenne qui s'appelle REACH, qui est une réglementation sur les substances dangereuses et leur utilisation dans l'industrie. Donc, c'est une réglementation qui s'applique à tout le monde, y compris l'industrie de défense. Et c'est une réglementation qui est en évolution permanente, c'est-à-dire que la liste des substances dangereuses est amendée en permanence au fur et à mesure. Donc, ça nécessite un processus assez complexe, parce qu'il faut à la fois être en permanence conforme à cette réglementation et également anticiper ce qui va se passer et quelles vont être les substances qui vont être progressivement inscrites sur cette liste. Alors, pour ça, nous, on a la chance dans le groupe Volvo de bénéficier de processus et d'outils qui sont issus du monde automobile, qui est extrêmement bien préparé à ça. Par contre, évidemment, pour une entreprise de 1500 personnes qui a beaucoup de PME comme sous-traitants, il faut adapter ça, il faut faire beaucoup de formation et d'accompagnement à nos sous-traitants, parce qu'une PME de 10 personnes, c'est compliqué pour eux de connaître toutes les substances qu'ils utilisent, de les lister, de nous les donner, etc. Donc, ça, ça nécessite vraiment un processus très adapté et très accompagné. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie. Donc, l'analyse de cycle de vie, c'est quand on conçoit un véhicule, on réfléchit à l'impact environnemental de ce véhicule lors de sa production, lors de son utilisation et lors de son retrait de service. Donc, il y a maintenant des logiciels de simulation qui permettent de faire ça et de regarder et d'estimer quel impact le véhicule va avoir sur son environnement et de faire en sorte que, dans notre conception, on va minimiser cet impact. Le dernier point, c'est le traitement en fin de vie de nos produits. Donc là, on accompagne la CIMT, qui s'occupe de la structure étatique, qui s'occupe de la maintenance des véhicules de l'armée de terre. Et donc, en particulier, la CIMT mandate un certain nombre de prestataires pour faire le retrait de vie des véhicules. Et donc, nous, nous leur donnons toutes les données qui sont nécessaires pour faire le traitement correct des fins de vie de nos véhicules. Donc ça, je dirais, c'est entre guillemets la réponse à la réglementation classique et les efforts des conceptions classiques. Et puis après, il y a les prestations particulières qu'on va proposer sur nos véhicules. J'ai parlé de l'hybridation en introduction. C'est une thématique extrêmement forte pour nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que le respect typiquement des réglementations en termes d'émissions polluantes, par exemple, ce n'est pas nouveau. Moi, je suis arrivé il y a 20 ans chez Arcus. On s'occupait du VBCI, le 8-8 de l'armée de terre. Il y avait déjà des contraintes de réglementation de dépollution sur le VBCI. Donc ça fait 20 ans que la DGA s'en préoccupe et que les industriels de l'armée de terre accompagnent la DGA sur ce sujet. Actuellement, on parle énormément d'hybridation avec la DGA. On est par exemple en discussion très avancée avec eux, avec Nexter et Thalès, puisque nous sommes tous ensemble sur le programme Scorpion avec le Griffon. Nous travaillons actuellement sur une étude d'hybridation de certaines variantes du Griffon qui sont extrêmement gourmandes en énergie. L'avantage d'hybrider un véhicule comme ça, premièrement, on va économiser au moins 15% de carburant lors de l'utilisation du Griffon, ce qui est un avantage écologique. C'est aussi un avantage opérationnel parce qu'on augmente mécaniquement l'autonomie de ces véhicules. Et l'autonomie, c'est un point très important pour les militaires. On va également faciliter l'emport de systèmes multiples sur le véhicule. Et aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de systèmes très énergivores sur nos véhicules, beaucoup de systèmes de chez Thalès en particulier. Et puis, il peut y avoir également des gains purement opérationnels. Quand on a un véhicule hybride, sur quelques kilomètres, il va pouvoir se déplacer en mode purement électrique et donc en mode très furtif. Donc, on voit qu'on a un certain nombre de vertus qui font que lorsqu'on va chercher à faire un véhicule qui consomme moins, qui est plus écologique, on va également avoir un certain nombre de bénéfices opérationnels. Le dernier bénéfice opérationnel qu'on pourrait citer, c'est que progressivement, ces véhicules-là vont pouvoir s'intégrer dans le système de production d'énergie des bases opérationnelles de l'armée de terre. Il y a actuellement une réflexion au niveau de ce qu'on appelle les smart grids, les grilles intelligentes. Au lieu d'avoir un espèce de gros générateur central qui va fournir l'énergie dans un camp, on peut imaginer un système à base de réseau dans lequel les véhicules hybridés puissent s'insérer et produire de l'énergie, y compris quand ils sont stationnés à la base. La dernière chose dont je voudrais parler, c'est les réflexions que nous avons déjà au niveau Arcus au sujet de l'hydrogène. Le groupe Volvo travaille sur l'hydrogène, que ce soit sur les piles à combustible, mais également sur les moteurs à injection directe à hydrogène. Et donc, nous, ce que nous regardons actuellement, c'est l'impact de cette technologie sur les véhicules militaires. Comment est-ce qu'on va pouvoir, dans 10 ans, 15 ans, je n'ai pas exactement l'horizon, mais intégrer cette technologie de manière sécurisée sur des véhicules militaires et faire que demain, dans tous les endroits du monde, on puisse avoir des véhicules Arcus qui roulent à l'hydrogène. Donc, ce qu'on peut voir globalement, c'est que cette éco-conception, nous, on ne le prend pas comme une contrainte. On le prend vraiment comme une opportunité. Et on voit que ça donne plein de bonnes choses. La seule limite qu'on se donne, bien évidemment, c'est la partie efficacité opérationnelle. On ne va pas sacrifier. Je vais prendre un dernier exemple et après, je passe la parole. Typiquement, en dépollution, normalement, dans certains cas, le moteur va s'arrêter quand il voit qu'il pollue trop. Eh bien, nous, évidemment, on ne fait pas ça parce qu'il ne faudrait pas qu'au Mali, en pleine mission, il y ait des moteurs qui s'arrêtent juste parce qu'on a des problèmes de pollution. Donc, voilà, l'efficacité opérationnelle, ça reste le cœur de notre conception. Merci beaucoup pour ces exemples concrets et le fait que l'éco-conception est un défi, mais aussi source d'opportunités et de bénéfices opérationnels. Sophie, pour Thalès, quels sont les défis de l'éco-conception et que mettons-nous en place ? Je ne peux que m'inscrire dans ce que Christian vient de dire. Peut-être avec une toute petite réserve sur les équipements extrêmement énergivores de Thalès qui sont embarqués sur le Griffon. Là, je pourrais en discuter un tout petit peu. Non, trêve de plaisanterie. Je pense qu'il y a une première chose qui m'a marquée, moi, ce matin, en faisant le tour de tous les espaces, là, sur les stands, c'est combien tous les sujets de l'environnement et de la transition énergétique sont présents et visibles pratiquement partout dans le domaine de la défonce. C'est extrêmement assumé et un véritable sujet d'actualité. Donc, on n'est pas en train de raconter une histoire qui est une histoire qui peut-être arrivera demain ou après-demain. Pour compléter ce que disait Christian, ce sont aussi des opportunités, mais des contraintes de compétences et de complexité de compétences qui viennent s'ajouter à des métiers qui sont déjà extrêmement pointus, puisque dans le domaine de la défense, on a besoin d'ingénieurs extrêmement pointus dans leurs domaines respectifs divers et variés. Mais maintenant, on leur demande en plus d'embarquer. J'ai envie de parler plus de cette partie-là sur la formation et la compétence additionnelle, si je m'autorisais à le dire comme ça, qui s'impose maintenant à tous les métiers du monde de la défense, parce que pouvoir faire de l'éconception, c'est déjà avant tout comprendre ce dont on parle, quels sont les enjeux et comment on va pouvoir y trouver des solutions. Alors, il y a certes la merveilleuse réglementation extrêmement simple que l'on a aujourd'hui qui nous aide à faire les diagnostics initials pour pouvoir identifier que pour un véhicule militaire qu'on développe aujourd'hui, qui arrivera sur le marché dans 10 ans, en tout cas sur le terrain des opérations et qui va vivre pendant 40 ans, eh bien, on n'aura pas d'enjeux réglementaires sur cette petite période de temps. C'est déjà un sacré défi. Mais donc, avoir des ingénieurs formés, compétents, qui sont capables d'intégrer toutes ces notions, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient d'enjeux environnementaux, qu'elles soient d'enjeux énergétiques, qu'elles soient d'impact carbone, c'est devenu un vrai challenge. Donc, on travaille énormément sur la formation de nos ingénieurs, de façon à ce que, dès le monde, dès qu'ils puissent penser à concevoir les nouveaux produits, ils soient compétents. On a donc déjà, en deux ans, à peu près formé plus de 1 500 ingénieurs. Et la prochaine vague qui arrive, c'est plus de 2 000 ingénieurs. Et dans tous nos nouveaux recrutements, c'est une compétence qu'on regarde de très près. Et je voulais vraiment mettre ça en avant parce que vous, et en particulier les nouvelles générations qui arrivaient, c'est des compétences intrinsèques que vous avez dans vos cursus de formation que peut-être certains ingénieurs comme moi, plus anciens, n'avaient pas forcément à la base et qu'on a dû acquérir. On a cette transition-là aussi. Et puis, avec nos clients, c'est définir ce qu'on entend et quels sont les objectifs en matière d'éco-conception. Et comme tu dis, Christian, avec la DGA, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Je ne vais pas redétailler puisqu'on est sur les mêmes thématiques, mais c'est vrai que ces enjeux d'autonomie et d'utilisation des technologies au service des solutions, c'est fondamental. Je donnerais deux exemples. Par exemple, utiliser l'impression 3D pour pouvoir dimensionner des pièces de forme extrêmement spécifiques, pour utiliser moins de matière, voire même optimiser sa maintenabilité pour qu'au milieu du désert, s'il y a un changement à faire ou au milieu de la mer, il n'y a peut-être qu'une partie de pièce qui sera changée par anticipation parce que ça aurait été prévu et que ça peut peut-être être imprimé sur le bateau ou localement et ne pas avoir à expayer une pièce avec une logistique très particulière. Et un autre exemple, c'est toutes les technologies nouvelles et en particulier le numérique ou le digital pour amener des solutions soit en amont pour faciliter la formation des forces opérationnelles et visiter les exposés ou de faire voler un avion beaucoup trop longtemps alors qu'en simulation, on peut le faire. Ça, c'est des choses qui font partie du monde réel. C'est pareil en design et un exemple que j'ai envie de donner, c'est le dernier pot de Thalios pour le Rafale qui en matière d'empreintes carbone sur toute sa phase de développement et de test, une empreinte carbone 90% plus basse que celle de la génération d'avant. Donc c'est ça. Et puis évidemment, nous au niveau des entreprises, on a pris des engagements. Thales en a pris depuis déjà quelques années et on est engagé au niveau de notre lutte contre le changement climatique avec des engagements qui sont alignés avec la trajectoire sur un degré 5 des accords de Paris pour nos omissions opérationnelles et puis sur une trajectoire de 2 degrés pour tout ce qui est produit qu'on met sur le marché mais avec des objectifs temps qui ne sont pas là aujourd'hui. On en a plusieurs. On a 2023 parce que c'est demain et on a commencé à engager toute cette dynamique de transformation. Puis on a surtout 2030 pour vraiment avoir des objectifs sur la partie plus produit mis sur le marché et puis derrière, 2040 et 2050 qui arriveront. Donc le mouvement, il est là. Il est déjà engagé. Un mouvement très actif et très innovant à ce que je vois. Pour conclure, notre panel a un éclairage sur les enjeux de la réglementation parce que qui dit changement climatique dit un foisonnement réglementaire qui relève de vrais défis et des questions pour l'industrie de défense et je vais demander à Corinne de nous en dire quelques mots pour conclure. En fait, ça fait plusieurs années maintenant qu'on demande aux entreprises d'être plus responsables, plus transparentes. Il y a une réglementation RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, qui est gigantesque, parfois contradictoire. En matière de défense de l'environnement, protection du climat, on a plus de 50 réglementations qui vont être concernées par le Green New Deal, le pacte vert européen. ça répond à une vraie préoccupation légitime de la part des parties prenantes, mais mon petit préambule, c'est que les entreprises, elles sont engagées parce qu'elles ont besoin de toujours attirer la confiance de leurs parties prenantes et donc d'être engagées dans les combats de la société, mais les problématiques de climat, de changement climatique, c'est le résultat d'une activité économique mondiale et il faut faire attention à ce que les entreprises ne soient pas toujours celles qui doivent se substituer aux Etats et à leurs responsabilités dans cet accompagnement. Ceci dit, d'ici 2050, l'Union européenne s'est engagée à devenir la première région du monde à atteindre la neutralité climatique. La Commission européenne a publié le 14 juillet 2021 un paquet qui est baptisé Fit for 55, qui contient un ensemble complet interconnecté de propositions qui visent à accélérer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et comprend divers objectifs, divers textes avec l'objectif d'être en cohérence avec l'accord de Paris et l'enjeu de neutralité carbone à 2050, c'est-à-dire limitation du réchauffement à 1,5 degré. Il faut resituer le débat aussi puisque l'Union européenne représente 8% des émissions mondiales, doit bien sûr continuer à les réguler, mais surtout à entraîner ses partenaires mondiaux dans cette même dynamique vertueuse parce que c'est très bien qu'on monte l'exemple et c'est important que les mécanismes soient mis en place mais je vais citer notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. c'est important que ce soit mis en place, c'est important qu'il y ait également une concurrence équitable des entreprises européennes entre elles et par rapport à leurs concurrents extérieurs. Et donc c'est important pourquoi ? Parce qu'il faut se prémunir des contournements de certains pays tiers à afficher des belles ambitions climatiques et je ne citerai pas de pays mais qui sont très factices puisque l'enjeu pour nous c'est que cette lutte contre le changement climatique et ses effets néfastes puisse faciliter aussi le développement de nouvelles technologies comme les ont citées Christian et Sophie en prenant aussi compte des points de départ des investissements nécessaires à ces changements technologiques et que l'économie européenne par ses efforts dans ce domaine ne sacrifie pas certaines industries parce qu'il faut que ce paquet de mesures soit bien calibré autrement on va mettre en péril notre sécurité on va mettre en péril l'indépendance déjà de la France au-delà de l'Europe et in fine les entreprises de défense dans des pays comme la France sont là aussi pour défendre un modèle des valeurs pour la démocratie que certains autres pays ne font pas donc il faut faire très attention à toutes ces mesures comme le devoir de vigilance et encore une fois si je prends l'exemple de Nexter nous ne sommes pas cotés nous ne rentrons pas dans les quotas pour que ça s'applique mais de toute façon quand une grande entreprise comme Thalès grande entreprise comme Airbus sont confrontées à ces sujets là il y a forcément un impact sur sa supply chain et donc sur les entreprises de moindre taille donc c'est important que le gouvernement se mobilise pour qu'il y ait une étude d'impact et surtout une prise en compte des entreprises dans leurs décisions par rapport aux mesures qui sont prises et que les investissements pour réduire les émissions puissent avoir lieu tout en préservant c'est un peu la même image que le VPCI mais tout en préservant l'efficacité de l'industrie de défense Merci beaucoup En effet on ne peut pas concevoir un développement durable de nos sociétés sans la paix dit autrement et sans la sécurité Le mot de la fin pour Sophie Merci C'est une belle transition Valérie puisque la raison d'être du groupe Thalès c'est construire un monde dans lequel on puisse croire plus sécurisé plus environnementalement responsable et beaucoup plus inclusif et quand on y pense dans le domaine de la défense ça s'applique franchement particulièrement bien avec tout ce qu'on a rappelé depuis ce début de discussion et puis tous les enjeux d'équilibre géopolitique puisque sans stabilité on a un PDG qui a le plaisir de dire il n'y a pas de durabilité possible à partir du moment où le monde entre en guerre on oublie tous ces concepts extrêmement importants pour revenir sur la réglementation le groupe Thalès est un groupe coté donc on a le grand plaisir de devoir jouer avec tout ce qui vient d'être décrit c'est une équation extrêmement complexe je ne sais pas si vous le savez mais sur la seule année 2021 par exemple au niveau international je ne parle pas que de l'Europe mais au niveau international ce sont plus de 200 nouvelles réglementations qui ont été émises dans le domaine de l'environnement et quand je dis 200 c'est à minima c'est celle sur laquelle on a pu assurer au niveau la coordination industrielle un suivi un regard c'est soit des modifications de texte existants soit des nouvelles modifications et en Europe l'accélération on a coutume de dire qu'elle est exponentielle ces trois dernières années et ces réglementations ne font pas exception le monde de la défense y est soumis pour tout ce qui a été dit par Christian juste avant et de façon extrêmement légitime en comparaison du monde civil mais cela étant dit il y a une réglementation en particulière qui nous occupe ces derniers temps c'est la taxonomie verte la taxonomie pour une finance verte vous en avez je n'en doute pas entendu parler cette réglementation en jeu extrêmement pertinent et intéressant dans sa définition primaire puisque l'objectif étant de s'attaquer aux activités industrielles les plus polluantes pour pouvoir orienter les flux financiers d'accompagnement de la transition écologique je dis bien écologique pas énergétique écologique de façon à pouvoir garantir que les objectifs de 2050 qui ont été évoqués seraient atteints de façon pertinente et que pour financer cette transition industrielle évidemment les fonds privés ne suffisent enfin les financements industriels ne suffisent pas il faut accompagner et bien cette transition et cette taxonomie verte aujourd'hui le monde de la défense n'y est pas inclus il en est même quasiment exclu de même qu'un certain nombre de nouveaux écolabels qui sont en train de se développer pour des raisons encore bien mal expliquées ou inexpliquées les discussions commencent à démarrer là au niveau européen mais on peut se poser aussi la question de cette logique de ne pas intégrer le monde de la défense dans des réglementations où les financements associés à la transition écologique nécessaires aussi dans ce secteur-là sont évidemment fondamentaux et puis avant tout au bénéfice de tous ces équilibres qui sont extrêmement prégnants en matière internationale merci beaucoup pour cet éclairage sur le mot de la fin mais ce qu'on peut en conclusion tirer de notre échange ces sources d'opportunités d'innovation grande technicité défis de compétences mais surtout nécessité de travailler de concert entre industriels organismes étatiques pour préserver un tissu industriel en faveur de la paix et du développement écologique merci beaucoup je ne sais pas si on a du temps pour une question je me tourne vers la régie avec le public oui alors si vous avez des questions nous allons en prendre deux par deux si possible voilà en haut il y a des mains qui se lèvent par là merci bien vous comme acteur de l'industrie de défense est-ce que vous préférez au niveau européen plutôt une réglementation unitaire de type règlement européen ou alors quelque chose qui permet une plus grande marge d'appréciation des états sous la forme de directive et on prend une autre question j'ai vu d'autres mains se lever il y a une autre personne là-bas et là aussi voilà merci pour vos interventions je vais juste me permettre de revenir sur les chiffres que vous avez donnés il me semble que vous avez dit madame Lagache que le bilan l'union européenne émettait 8% des émissions de CO2 dans le monde si je me trompe si on considère les vrais bilans carbone avec les émissions aussi induites pas seulement sur le territoire mais aussi via les importations l'union européenne est quand même bien plus haute par ailleurs on consomme actuellement en Europe en moyenne plus de 11 tonnes il me semble de CO2 par personne il en faut 2 chacun je vois que vous avez des solutions qui sont plus dans l'alternative on voit avec les véhicules hybrides néanmoins on sait d'une part que comme vous le disiez il y a cette dimension un peu opérationnelle puisqu'il faut être opérationnel sur le terrain qu'on a conscience qu'on n'aura pas du pétrole jusqu'à la fin du siècle par ailleurs on a aussi conscience du fait que l'électricité nécessite une forme de production et que cette production n'est pas neutre du coup j'en arrive à ma question quelle est la place qui est donnée à la sobriété en réalité la sobriété dans les comportements et dans votre stratégie en fait plutôt que simplement de la transition comme on se veut ambitieux et qu'on a conscience des enjeux quelle est la place qui est donnée à la sobriété donc je propose qu'on réponde à ces deux questions brièvement alors sur la partie réglementaire oui c'est bien que ce soit un règlement plutôt qu'une directive européenne puisqu'il faut aligner les pays mais il faut aller plus loin et il faut que ce soit un enjeu mondial et pas juste européen parce que pour répondre en partie à la seconde question tout le monde est d'accord sur la sobriété la seule chose c'est qu'on a plusieurs objectifs il faut défendre le climat mais il faut aussi défendre un modèle démocratique et nos pays et si demain on n'a plus d'industrie de défense on aura peut-être une industrie chinoise ou américaine qui viendront nous aider mais ça ne sera pas tellement sur les mêmes valeurs que nous défendons aujourd'hui donc il faut faire attention aux différents enjeux et c'est pour ça qu'il faut un dialogue entre les différentes parties et qu'il n'y ait pas que des ONG que des gouvernants et que la défense est très mal il ne faut pas en parler merci Sophie tu veux rajouter quelque chose peut-être sur la deuxième la deuxième question sur la sobriété la sobriété on peut la définir de plusieurs façons en tout cas elle peut s'appliquer à plusieurs domaines la sobriété elle s'applique déjà sur tout ce qu'on fait en matière de design des nouveaux produits pour qu'on met sur le marché chez Thalès par exemple c'est 2023 100% de nouveaux produits éco-designés alors évidemment tout ce qui existe déjà et qu'il faut transformer il faut du temps il faut des solutions des solutions de substitution des technologies qui existent depuis 20 ans c'est plus compliqué que de redesigner dès le début des solutions technologiques avec des opportunités nouvelles donc on est engagé là-dessus et puis en termes de sobriété aussi il y a des grands enjeux dans les répartitions si on ne parle que du carbone dans ce cas-là mais les impacts de l'empreinte carbone des différents secteurs industriels ou des secteurs du monde civil on a beaucoup entendu parler de l'aéronautique c'est un sujet qui est vraiment en décroissance forte en matière d'empreinte carbone on entend beaucoup parler du numérique et c'est légitime puisque là au contraire toutes les solutions de technologie je vous vois hocher de la tête mais l'empreinte carbone du numérique elle est loin d'être négligeable et il faut c'est tout à fait le sens de mon propos et il faut s'en préoccuper de façon à ce que tout ce qu'on est en train de faire en utilisant les nouvelles technologies au bénéfice de solutions de décarbonation le soit de façon extrêmement responsable et raisonnable et c'est pour ça qu'on est engagé justement dans le développement de solutions digitales, numériques et surtout d'intelligence artificielle sobre par définition et c'est vraiment alors là pour le coup une identité forte chez nous parce que le big data is beautiful c'est pas vrai et le smart data maîtrisé qui utilise uniquement l'information nécessaire en plus en réseau de sécurisation de gestion de données contrôlées si je peux me permettre de le dire et là on va tout de suite penser aux enjeux de cybersécurité aussi ou de protection de l'information c'est fondamental et c'est au coeur de ce qu'on fait bien évidemment parce que tout ce qu'on a dit tout à l'heure et les engagements qu'on a pris ils sont pas uniquement pour les usines qu'on fait tourner ils sont aussi pour tout ce qui est produit qu'on met sur le marché et le choix des solutions qu'on va utiliser pour définir les services développer les solutions d'application donc c'est évidemment d'entrée de jeu dans les données incontournables merci Christian tu veux rajouter un tout petit mot sur également la question de sobriété parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Sophie je pense que la sobriété c'était un peu mon propos de tout à l'heure de toute façon pour le coup la sobriété ça va complètement de pair avec les objectifs opérationnels moins on consomme mieux on se porte et je fais totalement amende honorable sur les systèmes énergivores c'était pas du tout le fond de ma pensée et je pense que tous les industriels sont engagés là dessus je voulais juste faire une remarque également il y a actuellement un fond fond européen de défense qui finance un certain nombre d'initiatives européennes et j'ai cette année répondu à un certain nombre d'appels d'offres sur ce fond européen de défense et il y a clairement un accent très fort qui est mis sur cette notion de sobriété en particulier dans la production des composants des matériaux de l'industrie de défense donc c'est pas du tout quelque chose qui est de micoté ou qu'on fait juste pour faire joli comme ça c'est vraiment une tendance lourde de fond dans l'industrie de défense merci est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions non oui ah super donc je vois encore quelques mains qui se lèvent si vous avez une ou deux questions on va encore prendre deux questions s'il vous plaît donc il y a une personne ici et il y a une personne là bonjour merci d'abord j'avais une question sur le fait de la quantification en fait des enjeux climatiques pour l'industrie de défense il me semble que si on prend l'exemple de la France qu'en termes d'effectifs ou de matériel on a des quantités qui sont assez faibles et donc du coup finalement peut-être un impact global de l'industrie de défense qui est assez réduit par rapport à l'impact de l'industrie civile en général et du coup ça fait un lien avec une deuxième partie de la question mais vous avez évoqué du coup notamment des lois comme REACH qui impactent les différents produits et qui sont sur une échelle de temps qui est déconnectée enfin en tout cas pas très compatibles des échelles de temps des produits de défense et donc du coup est-ce que ces lois telles que REACH elles peuvent impacter les fournisseurs des entreprises telles que Nexter ou Thales ou Arcus et donc obligés à la prise en compte de REACH sur l'ensemble des systèmes ou est-ce qu'au contraire on peut imaginer des systèmes d'exception pour la défense qui permettraient de ne pas appliquer ces lois enfin de ne pas appliquer ces réglementations au système de défense ok merci autre question on va en prendre deux ensemble j'ai vu une main se lever non c'est bon oui allez-y bonjour merci j'ai beaucoup de questions donc je ne vais pas en poser beaucoup mais oui je voulais peut-être revenir sur l'après-pétrole on a parlé de l'hydrogène est-ce qu'il y a d'autres voies qui sont intéressantes et étudiées par les industriels quand je dis après-pétrole ça peut être pas forcément il n'y en a plus ça peut être qu'on en utilise moins pour des raisons justement soit environnementales soit géologiques ou géopolitiques donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions qu'on peut poser ou si je m'arrête là je propose déjà qu'on traite ces deux points de vue donc ce que je propose c'est que Christian tu traites la question de l'après-pétrole et est-ce qu'il n'y a que l'hydrogène et Sophie la question du riche alors oui pour les véhicules actuellement l'après-pétrole c'est avant tout ce qu'on appelle en général l'électromobilité donc les véhicules je parle des véhicules hybrides mais il y a les véhicules électriques également on envisage des mobilités électriques pures uniquement dans certains cas d'usage particulier par exemple éventuellement des robots avec une autonomie limitée etc sur les véhicules militaires actuellement là pour le coup on a trop d'impact sur sur les contraintes opérationnelles en termes à la fois de rayons d'action en termes d'élongation et d'autonomie et puis également c'est parfois un peu difficile de trouver un superchargeur Tesla dans le désert donc du coup quand on est en panne on est vraiment en panne on ne peut pas avoir un jerrycan de 5 litres pour se dépanner donc une fois de plus ça dépendra évidemment des progrès dans ce domaine et les progrès on voit qui sont assez fulgurants ces dernières années donc je n'exclus pas du tout le fait que dans 10-15 ans il puisse y avoir des véhicules entièrement électriques dans l'armée française je veux dire des véhicules lourds mais aujourd'hui ça ne nous paraît pas du tout compatible des missions des armées et donc je dirais la solution immédiate c'est l'hybridation et la solution du futur de remplacement c'est effectivement pour nous l'hydrogène pour le moment merci et sur la question Rich Sophie mon ami Rich qu'est-ce qu'on peut passer du temps avec lui c'est une très bonne question c'est un peu ce que j'abordais rapidement tout à l'heure les échelles temps des enjeux réglementaires versus la durée de vie des produits qu'on met sur le marché et en particulier dans le monde de la défense c'est un vrai casse-tête et c'est une vraie bonne question en état alors nul n'est censé ignorer la loi donc évidemment la première de nos priorités c'est d'être conforme à la réglementation et de chercher toutes les solutions possibles qu'elles soient en matière de nature de substance d'opportunités technologiques et autres pour répondre et respecter la réglementation mais cette merveilleuse réglementation Rich elle prévoit aussi des périodes de transition ou des statuts d'autorisation spécial pour des usages très particuliers quand il n'y a pas d'alternative technologique possible pour une période de temps donné et de les renouveler à chaque fois que nécessaire quand la période se termine ce ne sont pas des mécanismes simples gérer des dossiers d'autorisation pour des usages très particuliers pour lesquels il n'y a pas d'alternative il faut vraiment avoir envie de le faire et ne pas avoir le choix de faire autrement que d'aller dans ce processus là et d'autant plus que ce sont des durées de vie très limitées qu'il faut recommencer puis après c'est quelque chose qui se fait aussi très conjointement avec notre client et en particulier la DGA et le ministère des armées qui ont eux-mêmes leurs propres exigences leurs propres politiques sur le sujet et ils sont extrêmement alignés avec ce qu'on voit avec les réglementations qui s'appliquent il n'y a pas question d'y déroger si on en a d'autres alternatives d'autres opportunités donc le dogme de la défense fait exception à toutes les réglementations parce que c'est la défense n'est plus vraiment une réalité de notre monde aujourd'hui la réalité elle est quand même bien de maîtriser les enjeux qui sont communs à toutes les industries parfois il y a quelques cas particuliers c'est vrai que pour des équipements qui doivent résister à des conditions environnementales au moment des opérations des températures des cycles extrêmement difficiles il n'y a parfois pas d'alternatives technologiques faciles ou sur des substances qui ne sont pas dans des listes ciblées ou réglementées et là on va le gérer progressivement mais on se projette plutôt quand même dans un objectif d'avoir des solutions extrêmement responsables et qui respectent évidemment tous les enjeux réglementaires les échelles de temps sont par contre difficiles à gérer Merci beaucoup je crois que maintenant il est temps de conclure cette table ronde un grand merci à Sophie Lepenet Christian Gajac et Corinne Lagache on a vu que le changement climatique induit à la fois des risques mais aussi des opportunités pour l'industrie de défense source d'innovation dialectique d'alignement temporel mais aussi nécessité de travailler en écosystème ouvert avec nos clients avec nos fournisseurs mais aussi avec les instances réglementaires et de bien avoir cette vue complètement écosystémique et alignée Merci beaucoup pour votre attention un dimanche midi à la Fabrique Défense et merci à nos intervenants Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501